C'est une liste de 130 noms, 130 bénéficiaires de faveur en tout genre. Parmi eux, 70 auraient perçu des dons, allant de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros, de l'argent pour payer une amende, financer un prêt en vue de monter une entreprise ou soutenir une sortie de prison. 45 autres auraient reçu des soutiens directs, comme par exemple l'obtention de contrats aidés à la mairie de Corbeil. Cette liste, l'actuel maire de la ville très proche de Serge Dassault, la balaie d'un revers de la main, il martèle que cette affaire est une manipulation du Parti Socialiste. Il y a un listing, deux listings, dix listings, les élections ont été annulées. Ma réponse, c'est que les élections ont été annulées, on a recommencé l'année d'après. Tout ceci est fumeux, tout ceci est préparé à l'avance, tout ceci est une combine pour essayer une fois encore que le Parti Socialiste récupère cette ville et tout ça n'est pas possible. Réplique tout aussi cinglante, pour le candidat socialiste, les élections sont en danger, l'État doit intervenir. On ne pouvait pas savoir la précision, le détail, le cynisme de ce système frauduleux pour gagner les élections. J'exige que l'État prenne la main sur l'ensemble des opérations électorales. On ne peut pas faire confiance à un candidat maire sortant, mis en examen pour organiser les élections. Il est trop suspect pour que les Corbeillais-Senois imaginent voter en liberté. Le candidat communiste a fait la même demande au préfet. Il estime que Jean-Pierre Becheter n'est plus légitime pour organiser les élections municipales.